Le Pays d'Horte, au sud du département des Landes, est un territoire agricole au relief vallonais où le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine travaille à la préservation d'un patrimoine naturel menacé, associé aux prairies naturelles, aux étangs et marts temporaires, aux pelouses, aux lents des lisières forestières. Je suis le commandant second de la base d'école Générale Navellé, où vous vous trouvez actuellement. C'est une base qui existe depuis 1957. Ce terrain de cagnotte est un espace d'entraînement, une zone de manœuvre, on va dire, un petit terrain militaire, et ce terrain est essentiellement centré sur son champ de tir. Ce partenariat est en droite ligne issu des accords que la Défense a passés avec le ministère de l'Écologie et Développement Durable depuis déjà près de 20 ans, puis avec la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, ceci depuis une dizaine d'années, de façon à vous permettre de préserver, d'étudier toute la biodiversité qui se trouve à cagnotte, et en partenariat avec la base d'école, de faire en sorte de protéger cette faune et cette flore exceptionnelles, puisqu'on a un certain nombre d'espèces rares sur le camp. C'est moi qui suis responsable de l'entretien sur le stand de tir pour une durée de 3 ans. Et on travaille avec le Conservatoire pour pouvoir faire évoluer ces espèces, par rapport à l'orchidée, sa floraison, et il y a d'autres espèces remarquables comme les papillons roux. Donc on fait des interventions de fauches uniquement au cycle préconisé. Donc on s'adapte comme les gens le souhaitent et on fait pour le mieux. Ces espèces des prairies naturelles, humides, s'observent au printemps, en compagnie de la fritillère pintade. Elles sont menacées par la conversion des prairies naturelles en culture et l'intensification des pratiques agropastorales. On rencontre également la fritillère pintade dans les forêts humides d'Aulnes, de Frênes et de Chênes, situées en bord de cours d'eau. On y rencontre une grande diversité d'espèces forestières, comprenant des espèces patrimoniales pour le département des Landes, comme les jacinthes. Les nuits d'été y sont animées par des populations remarquables de chauves-souris forestières, rares dans le département des Landes, comme la barbastelle d'Europe et la noctule commune. Les lisières forestières et les stades de fermeture de pelouses et prairies, bien exposées au soleil, sur sol argilocalcaire, sont l'habitat d'une espèce à forte valeur patrimoniale, l'iris à feuilles de graminée. Cette espèce européenne ne se rencontre en France que sur certaines localités de piémont montagneux et dépend de conditions écologiques très particulières. Ces ourlets herbacés sont caractérisés par plusieurs espèces d'orchidées, la plate en terre à fleurs verdâtres, l'orquisse à deux feuilles et la beaucoup plus rare céphalantaire à feuilles en épée. Les stades arbustifs sont caractérisés par une grande diversité d'espèces de rosiers et le genévrier commun, arbuste des sols carbonatés, rares dans le département des Landes. Des opérations sont mises en œuvre afin de conserver ces différents stades de végétation. Autrefois favorisées par une activité d'élevage extensif, ces végétations disparaissent aujourd'hui. Avec l'aide des partenaires du conservatoire, des actions permettent de restaurer ces végétations, comprenant un groupement de landes à brouillères vagabondes, très original à l'échelle nationale. L'aide des brouillères, espèce protégée dans le département des Landes, se retrouve ici en association avec une remarquable diversité d'espèces des milieux ouverts sur sol calcaire. L'érosion naturelle, ou liée à l'activité humaine, laisse parfois apparaître le substrat à la surface du sol. On observe très localement des formes caractéristiques des sols argileux, profonds, gonflants, et se rétractant suivant les périodes alternativement sèches et humides. Ces secteurs sont occupés par une association végétale de pelouses très originale à l'échelle nationale et fortement menacée de disparition en Pays d'Orte. Elle est caractérisée par le sérapias à l'abelle allongée et l'ophioglose vulgaire. Ces végétations des milieux ouverts sur sol calcaire, relativement pauvres en nutriments, sont occupées par une bonne diversité et des populations importantes d'orchidées. Cette famille, aux exigences écologiques fortes, voit ces populations se réduire fortement. Certaines espèces disparaissent même en France ces dernières décennies du fait de l'intensification ou de l'abandon de certaines pratiques agricoles. Des mares temporaires se forment dans les bas-fonds. Ces zones humides sont déterminantes dans le cycle de vie de nombreuses espèces. Parmi elles, une famille de libellules, les lestes, dont certaines espèces sont uniquement associées aux points d'eau temporaires. Des herbiers, des insectes aquatiques et des amphibiens, en particulier ici l'alite accoucheur et le triton marbré, se développent et vivent dans les quelques mares temporaires créées sur le terrain militaire. Les étangs, dont les eaux sont relativement pauvres en nutriments, non poissonneux, ceinturés par une végétation rivulaire, concentrent une biodiversité exceptionnelle. Amphibiens, libellules, reptiles, représentés ici par deux espèces patrimoniales, la cistute d'Europe et la couleuvre vipérine, cohabitent dans cet écosystème. Le conservatoire veille pour la conservation d'une libellule fortement menacée au Pays d'Orte et dont la répartition est limitée et très dispersée en France, la leucorine à front blanc. Il n'est pas rare de rencontrer, au Pays d'Orte, des orchidées au niveau des bords de route, lorsqu'une fauche tardive est opérée. En revanche, il est beaucoup plus rare de rencontrer des espèces messicoles associées aux espaces cultivés, comme le glaïol des moissons ou encore l'anémone écarlate, espèce du sud-ouest de la France menacée d'extinction sur le territoire du Pays d'Orte. Avec l'aide de ses partenaires et grâce au volontariat de certains propriétaires, le Sénachitaine tente de conserver ce patrimoine naturel et paysager très menacé du Pays d'Orte.